Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog ! Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Marcy. Bonjour Elsa et bonjour Com qui se cache volontairement derrière les boîtes de céréales parce qu'il ne veut pas se montrer. Non c'est juste que je regarde les recettes. Nous sommes mardi. Il est 7h20. Merci Elsa, il est 7h20. Et je suis prête. Mais pourquoi ? Pour aller travailler. Maman, elle a fallu... Trailer. J'ai failli. Elle a failli ne pas aller travailler. Non. En fait Marceau s'est levé et il est allé se... Rouler dans une salle. Il s'est installé dans le canapé mais en se mettant la tête dans les coussins. Et du coup au moment où j'ai pris leur température, il avait 37,3. Et là je me suis dit... Ouh ! Et en fait non, il a 36,3. Maintenant qu'il est sorti... 36,2. Maintenant qu'il est sorti des coussins, son front il a rafraîché. C'est moi qui ai 36,3. Peu importe. Tant que vous n'avez pas 37,3. Moi il est 36. Parce qu'ici dans notre commune, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais à 37,8, ils ne prennent pas les enfants en fait. Donc ça voulait dire pas de boulot. Ouais ! D'autant qu'il y a eu un cas de Covid dans la classe d'Elsa. Donc ça craint un peu. Mais maman... Je ne comprends pas parce qu'en fait il y a eu un cas qui a été visiblement diagnostiqué durant le week-end. À ce qui paraît, dans la semaine, ils vont me compter la classe. À ce qui paraît. Et on a eu un papier. Enfin Elsa m'a ramené un papier pour me dire que Elsa ne fait pas partie des cas à risque. Enfin des cas à risque. Qu'en tout cas, elle n'a pas été en contact proche avec un cas. Je ne sais pas. Je trouvais que dans la classe, c'était relativement proche. Et que du coup, ça ne nécessitait pas de la faire tester. Voilà. Mais moi, je ne vais pas me faire tester. Ah bah, j'avoue que le test du nez, là, je m'en passerais bien. Moi, je m'en fiche. Mais... S'il faut, il faut. Moi, je travaille avec 20 personnes, Elsa. Je n'ai pas envie de ramener le Covid à mon boulot. Donc, un peu le stress, ça, ce matin, je dois dire. Du coup, je voulais vous dire quelque chose. Je ne sais plus. Maman ? Ce midi, pendant ma pause-déj, je vais essayer d'aller récupérer deux de mes colis qui sont arrivés, là, des derniers achats que j'ai fait. Le matelas pour la chambre d'Elsa. Et le coussin de Pernel. Et le quoi ? Le coussin que j'ai acheté pour Pernel. Un gros coussin tout doux, douillet, machin. Oulala, il va faire plaisir. J'espère. Donc, ce soir, là, ce midi, je vais essayer d'aller récupérer mes colis. Donc, le matelas et le coussin de Pernel, puisque c'est à côté de mon boulot. Donc, je vais essayer d'y aller pendant ma pause-déj. Et ce soir, il faut que j'aille faire des courses parce que demain, il y a la minou qui vient. Donc, il faut que je prépare. Il faut que je prévoie de quoi faire à manger. Et de quoi pâtisser aussi, parce qu'elle m'avait demandé pour pâtisser avec les enfants. Donc, je vais aller chercher ça. Et en même temps, je récupère mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est très bien. Je suis très contente. Du coup, là, je vais bientôt partir parce qu'il va être l'heure. J'ai préparé mes affaires. Il ne faut pas que j'oublie ma doudoune parce qu'hier, j'avais oublié ma doudoune. Et franchement, j'avais froid au boulot. Je suis à côté de la porte. C'est horrible. Par contre, hier, je n'avais pas beaucoup de boulot. Toute la journée, j'ai passé ma journée à dire, je peux avoir du travail, s'il vous plaît ? Je peux avoir du travail, s'il vous plaît ? Parce qu'en fait, moi, je ne mets pas autant de temps à contrôler que la personne ne mette tant à finir la dernière étape. Donc, du coup, moi, je vais plus vite qu'elle, ce qui est logique. J'ai moins de manipulation. J'ai moins de travail. Mais j'ai moins de choses à faire qu'elle. Et hier, c'était un peu la galère. J'avais l'impression que je saoulais ma chef, en fait, de l'appeler sans arrêt pour lui demander du travail. Mais je ne vais pas rester sans bosser. Donc, coup de bol, je partais à 15h45, du coup, puisque j'avais rendez-vous chez le dentiste. Arrête, Marceau ! Et du coup, quand je suis sortie de chez le dentiste, il était 5h moins 10. Donc, je me suis dit, je vais essayer de récupérer Alsa. Je ne l'avais pas prévenu. Mais bon, pour une fois, je l'ai appelée. Elle m'a répondu. Enfin, elle ne m'a pas répondu, mais elle m'a rappelé tout de suite. Du coup, quand elle m'a rappelé, je lui ai dit que j'étais surchemillée, qu'elle ne prenne pas le bus, que j'allais la ramener. Elle était toute contente. Du coup, je suis retournée. Enfin, je suis allée la rejoindre au collège. Je l'ai récupérée et ramenée à la maison. Et puis, on a fait notre soirée. Couture pour moi, le son pour les enfants, ensuite les douches, le repas. Stop. En fait, comme je n'avais pas reçu mon ordinateur ce week-end, j'ai accordé mon week-end à mes enfants. Du coup, je n'ai pas fait de couture. Alors, j'en ai fait hier soir. Et pour le coup, je finirai ce soir. Et comme de toute façon, j'attendais mon ordinateur pour faire l'envoi, ça ne change rien, en fait. Donc, ce soir, pour moi, ça va être couture. Une bonne partie de la soirée. En fait, je voulais le faire hier, normalement. Et j'avais un partenariat à tourner. En Tokyo. Oui, d'accord. J'avais un partenariat à filmer. Et à poster. Donc, forcément, je m'en suis occupée. Parce que, voilà, c'est du travail. On a des délais. Alors, vous allez me dire, la commande, c'est du travail aussi. Oui, tout à fait. Mais comme de toute façon, je ne peux pas l'envoyer pour l'instant, puisque j'attends mon ordinateur. Du coup, je ne m'en suis pas forcément occupée hier soir. Alexandre, il met la petite alarme pour qu'ils partent. 8h35. Et donc, elle lancera la musique à 8h25 pour leur dire qu'ils doivent partir travailler. Tu vas tomber, toi. Mets tes chaussures, Marceau. Donc, je finalise la préparation des garçons et je pars travailler. Je vous reprendrai ce soir. Il est 17h47, je vous reprends de ma voiture avec Elsa et avec le coffre plein. Le gros carton, là, c'est le matelas. Il est lourd. Il va falloir le descendre. Alors, on a reçu le coussin de pernelle. Je suis hyper déçue. Je ne l'ai pas encore sorti du plastique. Mais honnêtement, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai commandé. Donc, j'attends de voir en vrai. Parce que peut-être qu'ils ont fait un vide d'air et que du coup, tout est écrasé. Et moi, j'avais commandé un gros coussin bien moelleux, bien poilu et tout. Et là, il est tout fin. Du coup, j'ai été faire des cours. J'ai été chercher mon ordinateur. J'ai été récupérer mes colis. C'est tout. Et là, on vient d'arriver. Du coup, j'en ai profité pour passer à la boulangerie. Parce qu'en fait, hier, Elsa est allée chercher du pain. Et je lui ai dit, prends une baguette et un pain au céréales. Et je lui ai dit, du coup, prends mon porte-monnaie. Comme ça, tu es sûre d'avoir ce qu'il faut. Eh bien, non. Elle est partie avec une pièce de 2 euros. Sauf qu'il y en avait pour 2,75 euros. Donc, je suis passée à la boulangerie ce soir. Mais c'était le monsieur qui était là ? Oui. Il ne s'en souvenait plus du tout. Donc, je suis passée à la boulangerie pour régler mes 75 centimes. Et du coup, en profiter pour prendre une baguette. Et des pâtisseries. Et puis, j'ai eu envie de faire plaisir aux enfants. Du coup, j'ai pris des petites pâtisseries pour le repas de ce soir. Et puis, là, en fait, si je vous prends dans la voiture, c'est simplement parce qu'il pleut dehors. Et que je me suis dit, je vais attendre un peu que ça se calme. Et on descendra après. Mais en fait, ça ne se calme pas. Donc, je pense qu'on va descendre sous la pluie. Et puis, on va faire ce qu'on a à faire. Et je vous reprendrai ce soir. Enfin, un peu plus tard dans la soirée. Bon, mais je vous reprends dans mon coin couture. Je ne sais absolument pas quelle heure il est. Il est tard, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je ne sais pas quelle heure. Je suis en train d'installer ma nouvelle machine avec mon nouvel ordinateur qui est là. Bon, j'ai mis pas mal de temps avant de l'utiliser parce qu'il a fallu que je paramètre pas mal de choses. Mais maintenant, ça y est, il est installé. Là, je l'ai mis à côté parce que, en fait, je regarde de la télé-réalité en même temps que je travaille. Donc, je travaille pour la commande de Christine. Je ne pense malheureusement pas pouvoir tout faire ce soir si je veux réussir à me lever demain matin pour aller bosser. Je pensais m'y mettre à 18h. En fait, je m'étais dit, je vais rentrer un petit peu avant 18h. À 18h, je m'y mets jusqu'à 19h et puis ça sera nickel. Sauf que, les gars, on avait décidé autrement. Ils sont assez désagréables en ce moment. Et ça m'est difficile, en fait, de ne voir rien. C'est terrible. Je suis censée enfiler mon aiguille. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils sont extrêmement désagréables. Donc, j'avais des projets, mais je n'ai pas pu les tenir. Si j'avais su, je n'aurais vraiment pas fait cette pause ce week-end. J'étais tellement persuadée de réussir à coudre, en fait, hier, que, du coup, j'ai pris du retard et je m'en veux. Donc, nouvel objectif que j'apprends à mes dépens, c'est que le travail, ce sera le week-end. Et je n'aurai pas d'autres alternatives parce que sinon, je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de disponibilité. Enfin, je ne sais pas. Mes enfants ont besoin de moi. Il faut que je me rende à l'évidence. Et quand ils sont là, je ne peux pas travailler. C'est compliqué. Là, je viens d'installer la machine. Donc, je vais faire mes premiers points. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé cette machine. Ça faisait des mois et des mois que je la zyoutais, en fait, parce qu'elle a été mise en vain sur ses discounts. Et puis, je l'avais mise dans mon panier. Et en fait, j'attendais ma paye pour la commander. Et je n'aurais pas dû attendre ma paye. J'aurais dû la commander avant parce qu'au moment où j'ai voulu valider ma commande, elle n'y était plus. Donc, j'étais hyper dégoûtée. Mais voilà, je me suis fixée cet objectif de ne plus dépenser d'argent à partir du 15. C'est ce que j'ai fait. J'ai voulu attendre ma paye. Et finalement, elle m'était à l'époque passée sous le nez. Donc, autant vous dire que là, quand j'ai vu qu'elle était remise en stock, je n'ai pas attendu pour la commander. Voilà. Là, au moins, je sais avec quoi je couds. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais, quoi. Donc, je suis très contente. Du coup, l'autre, elle est là. Et je vais voir ce que j'en fais. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je vais clôturer maintenant parce que du coup, je vais monter ce vlog tout à l'heure en allant me coucher. Et en attendant, je vais faire de la couture. Du coup, ce soir, c'était soirée un petit peu montée avec les garçons, comme je le disais. C'était un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas été très cool, à vrai dire. Ils n'ont pas été très cool parce qu'en fait, ils savent que quand ils sont énervés, je suis énervée. Et ils n'ont pas arrêté, en fait. Ils n'ont pas arrêté. Déjà, je n'étais même pas encore sortie du boulot, qu'ils m'appelaient déjà pour me dire. Oui, macha, il a fait ci, macha, il n'a fait ça. Il n'y a rien de tel qui m'énerve. Donc, sachant en plus que j'avais mes courses à faire, je savais très bien que pendant mon absence, ils avaient encore le temps de s'embrouiller, je ne sais combien de fois. Donc, finalement, je me suis dépêchée de faire mes courses et je suis rentrée. Et quand je suis arrivée à la maison, ça allait. Ils étaient à peu près calmés. Mais finalement, un quart d'heure après, c'était reparti. Donc, c'était compliqué. Ok, du coup, il faut que je pense à écrire le cahier aussi pour la nounou demain. J'ai acheté ce qu'il fallait pour leur repas, pour qu'ils puissent faire de la pâtisserie. J'ai encore ma cuisine à ranger. Et il est déjà tard. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est plus de 22h, c'est sûr. Oui, 22h10. Et je commence tout juste la couture. Mais il faut que j'en fasse parce que sinon, je n'avancerai jamais. Demain, mes parents sont là. Donc, techniquement, je dis bien techniquement. Parce que comme c'est le jour de leur arrivée, les retrouvailles vont faire que. Mais normalement, je devrais pouvoir m'y mettre, en fait. Donc, j'espère que ce sera le cas. Parce que pendant ce temps-là, en fait, mes parents, ils peuvent gérer les enfants pendant que moi, je m'enferme dans mon... Enfin, je m'enferme, il n'y a pas de porte, mais que je m'isole dans mon aselier. Donc, je verrai avec mes parents demain. Mais j'espère qu'ils pourront parce qu'il faut absolument que je termine cette commande. Je ne veux absolument pas l'envoyer après jeudi. Parce que là, je me dis demain, on est déjà mercredi. Je devais l'envoyer demain matin, normalement. Donc, je me laisse, là, la soirée de ce soir. Et je me laisse aussi la soirée de demain. Mais au-delà, pour moi, ce n'est pas acceptable. Clairement. En termes de conscience professionnelle, si je puis dire, ce n'est pas acceptable. Même si je sais que Christine, elle m'a dit dès le départ, ne t'inquiète pas, prends ton temps, machin. Mais en fait, non. Parce que je ne trouve pas ça normal. Donc, oui, j'ai essayé de gérer en fonction de mon temps perso. Et en fait, je n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que je fasse ça le week-end. Mais cette commande, elle doit être finie avant ce week-end. Comme ça, si ce week-end, j'ai le temps, et je sais que je l'aurai, puisque je serai seule avec mes parents. Les enfants seront chez Eric. Je vais essayer de créer un petit peu de stock, vu que j'ai racheté des tissus. Et puis, je les mettrai directement en vente sur le compte de la boutique. Le compte Instagram, je parle bien. Et puis, comme ça, ce serait une bonne chose de faite. Et puis, il faut que je retourne en magasin pour voir si je retrouve de la mousse pour refaire des éponges aussi, parce que les éponges, ça plaît bien. Donc, même à moi. Moi, je m'en fais pas mal, parce que j'en ai mis un peu partout. J'en ai dans la salle de bain, dans la cuisine, dans les toilettes. Enfin, bref. Du coup, il faut que je recrée tout ça, quoi, et que je me bouge un petit peu. Parce que j'en ai très envie, mais en fait, mon travail me prend tellement de temps et d'énergie que c'est vrai que quand je rentre à la maison, j'ai du mal, en fait, à trouver et la motivation et le temps. Mais ça devrait pas être une excuse. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour terminer cette commande au plus vite. Voilà. Du coup, je vais clôturer maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous ai toujours pas montré ma collab. Je suis en retard, puisque ça devait être fait hier. Je vais essayer de me pencher là-dessus demain midi pendant ma pause-déj, parce qu'il faut que je reprenne un petit peu leur volonté, en fait, puisque un partenariat, c'est quand même la marque qui décide ce que vous présentez de leur contenu. Et donc, je regarde ça demain midi et puis je vous l'implie dans le vlog de demain. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour vos retours sur le masque. Je ne l'ai pas précisé. Dans la vidéo, mais je touche des commissions, en fait, sur les commandes que vous allez passer. Et j'ai vu dans les commentaires que déjà trois personnes étaient intéressées. Et franchement, c'est chouette. C'est chouette et je vous confirme que vous ne regretterez pas votre achat. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao.